Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Dans un parcours de reconversion, souvent il est question de VAE, de validation des acquis, de l'expérience. Alors, pourquoi faire une VAE dans un parcours de reconversion ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Alain Pion. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes dirigeant fondateur de APCRH et Formation. Alors, c'est un centre de conseil en évolution professionnelle. C'est comme ça qu'on peut définir la société ? Tout à fait. Notre activité est le conseil en évolution professionnelle à travers plusieurs types de prestations que nous pouvons proposer. La validation des acquis, de l'expérience, bien évidemment. Et également, nous sommes un centre de bilan de compétences, ce qui fait partie des activités d'évolution. Justement, parlons VAE, cette validation des acquis de l'expérience. Souvent, on demande à des personnes qui sont en parcours de reconversion de faire cette validation des acquis. Pourquoi ? Pourquoi c'est important de faire une VAE ? Alors, on ne demande pas systématiquement de faire une VAE dans le cadre d'un parcours de reconversion, mais ça peut présenter un intérêt. Ça peut présenter un intérêt si vous avez un objectif de reconversion complète, on va dire, avec un changement de métier. Et dans ce cas-là, peut-être que vous devrez passer par une formation et que le fait de réaliser une VAE vous permettra d'obtenir un diplôme qui vous répondra aux prérequis pour aller faire la formation ultérieure. Ça, c'est une des options. L'autre option, c'est que vous pouvez avoir une expérience professionnelle pour un métier dans un secteur d'activité donnée et que vous souhaitiez réorienter sur ce qu'on va appeler, on va dire, entre guillemets, un simple repositionnement. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas le diplôme qui correspond à l'expérience que vous avez acquise, eh bien, pour pouvoir se repositionner, le fait d'obtenir un diplôme correspondant, on va dire, à ces secteurs d'activité va vous permettre un meilleur positionnement et de répondre aux attentes des recruteurs. À vous entendre, en fait, il faut que tout salarié pense VAE à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience sur un poste dont il n'a pas le diplôme. Donc, en tout cas, tout salarié peut envisager d'entamer une démarche de validation des acquis, soit parce que ça va pouvoir servir son évolution professionnelle. Par exemple, on peut avoir des personnes qui ont des postes d'équivalent ingénieur, mais qui n'ont pas le diplôme, donc ça peut les gêner pour progresser. Ou il y a des personnes, par exemple, qui peuvent faire une VAE, tout simplement parce qu'ils sont entrés sur le marché du travail, comme on dit, directement à la sortie d'études, qui n'ont peut-être pas abouti jusqu'à un diplôme et qui, à un moment, vont souhaiter avoir une reconnaissance de leurs acquis. Vous l'avez entendu, et c'est un conseil que moi aussi je vous donne, pensez VAE tout au long de votre vie professionnelle. Mais c'est long à faire une VAE. En combien de temps on peut réaliser une VAE ? Vous allez me dire, ça dépend du diplôme. Oui, c'est vrai, Jérôme. Je vais dire, ça dépend du diplôme. Ça dépend aussi de qui délivre ce diplôme. Ça dépend aussi du temps disponible que vous avez. Parce qu'une VAE, dans l'absolu, c'est a contrario. Quand on va en formation, on va acquérir des connaissances. Donc, ça prend du temps. Tandis que quand on réalise une VAE, on décrit l'expérience que l'on a déjà acquise. Ce que je veux dire par là, imaginons que vous preniez un mois de congé pour faire votre dossier de VAE. Vous pouvez le réaliser en un mois. Donc, voilà, ça peut être relatif. En tout cas, c'est du travail personnel assez important. C'est de toute façon le diplôme. On ne vous le donne pas. Donc, il y a un travail qui est assez conséquent de démonstration d'acquisition des compétences. Et il faut se faire accompagner quand on fait une VAE ? C'est important de faire ça ou on peut la réaliser seul ? Ce n'est pas obligatoire. Simplement, les statistiques parlent. Et là, les statistiques parlent en faveur d'un accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, constituer un dossier VAE, c'est une méthodologie de travail. Puisqu'il va falloir que vous démontriez par vos écrits que vous avez développé les compétences qui sont attendus dans ce que l'on appelle le référentiel du diplôme. Donc, il y a une approche particulière. Il y a des attentes du jury. Deuxième point pour l'accompagnement. Il y a un jargon. Il y a un jargon. Mais dans le secteur de la formation, il y a beaucoup de jargon, effectivement. Deuxièmement, le deuxième sujet, si je puis dire, le deuxième objectif de l'accompagnateur, ça va être de vous préparer à l'oral de jury, qui est l'étape ultime de votre parcours VAE, où vous allez devoir présenter à un jury composé d'enseignants ou de formateurs et de professionnels du diplôme. Et vous allez devoir vous exprimer. Donc, il y a une préparation. C'est ce que vous faites. Vous pouvez accompagner les personnes. Voilà. Mais est-ce que ça a un coût pour la personne ou il y a des possibilités de prise en charge quand on fait une VAE ? Alors, ça peut être éventuellement un financement personnel. Il y a des personnes qui font cet investissement-là. Mais sinon, il y a de nombreux dispositifs de financement. Le plus connu d'entre eux, c'est ce que l'on appelle le compte personnel de formation, le CPF. Ensuite, il y a, pour ceux qui sont en statut de demandeur d'emploi, il peut y avoir un appui, on va dire, par France Travail maintenant. Et puis, de plus en plus, parce que la VAE, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus depuis deux ou trois ans, malgré 20 ans d'ancienneté. Il y a des entreprises qui proposent des parcours collectifs de salariés d'une même entreprise, généralement vers un même diplôme. Par la VAE. Par la VAE, exactement. Donc, voilà. Maintenant, on n'en sait plus sur la VAE de son utilité pour une éventuelle reconversion, en tout cas, son utilité pour les salariés, pour avoir des diplômes et leur reconnaissance professionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure de bilan de compétence. On pourrait refaire une émission sur le bilan de compétence, mais en deux mots, là aussi, bilan de compétence, c'est capital dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle. Alors, je vais rester un peu en focus sur la VAE. Quand vous souhaitez, quand vous envisagez de faire une VAE, le cas échéant, faire un bilan de compétence pour bien cerner le diplôme, cerner le certificateur, identifier les financements et ainsi de suite, ça peut être quelque chose d'important. Et dans le cadre plus général d'une reconversion, effectivement, un bilan de compétence, ça permet, accompagné par un professionnel de la gestion de carrière, on va dire, d'identifier des pistes de reconversion. De faire le point. Et de sécuriser le parcours. Et de sécuriser le parcours. Merci beaucoup, Alain Pion. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'activité d'APC, vous allez sur apc-formation.com. Un particulier peut s'adresser directement à vous. Parfait. Comme les entreprises. Comme les entreprises. Voilà. Et pour terminer, il vous faut nous donner un conseil pour toutes les personnes en reconversion ou en projet de reconversion qui nous écoutent. Le meilleur conseil, c'est prenez bien le temps d'analyser et de réfléchir à ce que vous voudriez faire et à mettre en place un plan d'action accompagné dans le cadre d'un bilan ou tout seul, mais bien réfléchir aux implications. Merci beaucoup, Alain Pion. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada